Il faudrait décider de la réduction du temps de travail, faire en sorte qu'on soit mieux payé mais qu'on travaille moins et qu'on ait plus de temps derrière pour les hobbies mais aussi pour participer à la vie démocratique. Et puis derrière, une alimentation conventionnelle devrait être une alimentation bio tout simplement. Et la dernière, ça serait encore une fois de permettre aux gens d'être beaucoup plus proactifs dans une sorte de convention citoyenne permanente ou en tout cas avec différentes échelles de convention citoyenne qui nous permettrait, sur plein de questions centrales, de décider ensemble de comment on veut voir évoluer la France. Salut Julien ! Salut ! Bienvenue chez Blonde. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter rapidement ? Ouais, je ne sais jamais comment me présenter rapidement. Ou moins rapidement ? Ouais, je dirais que je suis un curieux du XXIe siècle qui se rend compte de tous les enjeux de notre époque et qui se pose la question de comment on peut à la fois répondre à ces enjeux au niveau individuel et collectif. Donc au début, c'était dans l'action que j'avais envie de répondre à travers le projet « Ça commence par moi » où j'ai essayé de voir jusqu'à quel point je pouvais réduire mon impact, mais aussi influencer les autres, participer à toutes les alternatives vertueuses. Et aujourd'hui, j'essaye de le faire aussi dans la réflexion, dans le fait de lever la tête avec un podcast qui s'appelle 2030 Glorieuses dans lequel je donne la parole aux personnes qui font les métiers de demain et avec lesquelles on imagine à quoi ressemblera la France quand elle décidera de changer de boussole et d'être plus solidaire, plus durable, plus bienveillante, plus enthousiasmante en fait. Et tu viens de publier chez Actosul 2030 Glorieuses Utopie Vivante qui fait un parallèle avec les 30 Glorieuses qu'on a connues d'OPE à l'accumulation, à la compétition, au marché. Et là, tu dessines les nouvelles 30 Glorieuses qui seraient plutôt nourries par la créativité, l'empathie notamment. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce nouvel ouvrage ? C'est Valérie Pécresse. Big up Valérie, non mais en vrai, c'est vrai. Je l'entendais il y a un an, je crois, et elle parlait de la préparation de la droite aux élections présidentielles et elle parlait de la Dream Team de la droite. Et en fond, on voyait Copé, on voyait Ciotti, on voyait ces gens-là. Et là, je me suis dit mais quel enfer en fait. Je savais que les élections, ça allait être dur, mais là, elle les a personnifiées. Et j'avoue que j'ai eu du mal à endormir en me disant mais on va vraiment revivre ça, c'est pas possible. Et moi, comme je te le disais avec le podcast 2030 Glorieuses, en fait, j'avais déjà interviewé près de 50 personnes et voilà, ma Dream Team, je l'avais en fait. Et je me suis dit si elle, elle se sent légitime pour proposer cette vision de la France d'hier qu'elle prétend être la France de demain avec sa Dream Team qui sont parfois des gens qui ont été à des élections avant même que moi je sois né. Et bien, je crois que ça y est, j'avais décidé de me sentir légitime aussi pour faire cette proposition. Et dans le livre, en fait, je décide de mettre dans des nouveaux ministères de la République du Vivant qui est un peu une sorte de sixième république incarnée, des personnes que j'interview sans leur demander leur autorisation d'ailleurs, pour montrer qu'en fait, voilà, on a toutes les alternatives, toutes les initiatives qui existent déjà pour ce fameux monde d'après dont on parle beaucoup, mais qu'on a du mal à imaginer, à conceptualiser et à matérialiser surtout. Alors, tu l'as dit, mais dans « Ça commence par moi », tu étais beaucoup sur l'action et notamment essayer d'accompagner au quotidien toutes celles et ceux qui veulent se mettre effectivement à changer un peu leur pratique pour les rendre plus responsables. Est-ce que tu penses toujours aujourd'hui que la politique des petits gestes, entre guillemets, même s'il n'y a rien de péjoratif là-dedans, peut changer le modèle de société en engageant vraiment une transition écologique ou est-ce qu'il faut effectivement essayer de penser plus global ? Oui, en fait, les deux sont importants et il faut tout faire. Je n'aurais pas tendance à donner un ordre de priorité parce que je vois ça non pas comme une évolution linéaire mais comme quelque chose de cyclique et donc, en fonction de la période, en fonction de la personne, en fonction des moyens, en fonction de plein de choses, en fait, on rentre sur ces sujets par différentes portes qui peut être effectivement, comme tu le dis, une action à taille individuelle, mais en fait, qui est souvent avec derrière des conséquences collectives. Ou alors, et là, c'est un peu la tentative que je fais cette fois-ci, une vision beaucoup plus politique, beaucoup plus programmatique aussi, qui permet derrière de revenir dans le présent et de se mettre dans l'action. Je n'aurais pas tendance à prioriser l'un ou l'autre. Par contre, ce qui est sûr, c'est que, en fait, ça commence par moi, c'était vraiment justement un ras-le-bol aux petits gestes en disant, on nous a enfermés simplement dans les petits gestes, je voulais un peu les déconstruire et les raccrocher à des choses beaucoup plus collectives, avec une ampleur différente, pour répondre un peu à la démission que je sentais chez mes proches, en fait, de voir que, ben voilà, ils avaient un peu abandonné. Ils avaient dit, ok, mon seul pouvoir, c'est mon pouvoir d'achat, j'existe à travers ma carte bleue et donc il n'y a rien d'autre que je pourrais faire pour changer la face de notre société. Et là, ce livre de 2030, ça fait longtemps que j'avais envie de l'écrire. Et là, enfin, d'avoir rencontré tous ces gens, d'avoir été dans toutes ces initiatives, d'avoir été aussi un peu dans cette action, je me sentais plus légitime pour le faire et avec les élections présidentielles de 2022, qui sont quand même un enjeu central là, de comment va se dérouler la décennie à venir et même sans doute plus, c'était le bon moment. Et alors, tu parles dans le livre d'Utopie vivante, que tu analyses en acte de résistance face à la société consumériste, capitaliste au sens large. Comment on fait pour passer aujourd'hui, et notamment de l'utopie à la réalité, et pour le dire un petit peu autrement, comment on fait pour passer du niveau citoyen au niveau politique dans ce changement ? C'est une bonne question que tu me poses, François. Je ne sais pas s'il y a des gens qui savent y répondre. Parce qu'on voit qu'il y a une vraie perméabilité entre le monde politique et le monde citoyen. Et la question du point de bascule revient souvent sur à partir de quand l'étincelle citoyenne va vraiment réussir à enflammer ce monde politique qui est très suiveur, très suiveur pour l'instant, avec un peu cette tendance réactionnaire de préserver un peu ces mythes, ces croyances qui ont irrigué les deux derniers siècles, à savoir celui de la croissance économique, et qui est de plus en plus suiveur, mais encore trop timidement, de ces nouveaux paradigmes qu'on voit là émerger dans la société, avec cette envie de solidarité, cette envie de se remettre au service du vivant, de réduire notre impact. Donc on est sur vraiment ce point de bascule. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un terme que j'emprunte à Maxime de Rostolan, mais en tout cas, ça mérite de continuer à y mettre énormément d'énergie et de continuer à courir ce marathon, parce que là, vraiment, on est sur un marathon et je pense qu'on pourrait avoir cette conversation dans 5, 10, 20, 30 ans, parce qu'encore et encore, nous, on a été surtout habitués à ce que tout se passe très, très vite. Et en fait, non, là, on est sur des changements qui vont prendre énormément de temps, même si on doit les acter le plus rapidement possible. — Et alors dans les personnes que tu as rencontrées, il y a beaucoup de personnes qui agissent aussi au niveau local. On rentre, tu l'as dit, pleinement là maintenant, dans la course à la présidentielle, dans la foulée, on va avoir les législatives, donc année très politique. Si toi, il y avait une idée que tu voudrais, tu souhaiterais voir porter, notamment dans le débat politique et public actuellement, pour donner plus de pouvoir d'agir aux citoyens dans cette 6e République que toi, tu as imaginé à ta façon, ce serait quoi ? Ce serait justement donner beaucoup plus de pouvoir d'initiative au local, donner beaucoup plus de pouvoir d'agir aux citoyens dans les institutions ? Est-ce que c'est effectivement revoir complètement la Constitution ? — Ouais, c'est un sujet sans fin. Et d'ailleurs, dans le livre de 2030 Glorieuse, pour chaque nouveau ministère, au total, il y en a 10. Je mets en avant derrière une dizaine, quinzaine de mesures qu'on pourrait appliquer d'ici 2030 pour vraiment changer la face de la France. Donc voilà, cumulé, ça en fait plus d'une centaine. Des mesures qui sont tirées de la société civile, de la Convention citoyenne pour le climat, du travail de plein d'associations. Donc en sortir comme ça une ou deux, c'est assez difficile. Mais c'est vrai qu'il y a quand même, pour moi, un peu ces trois étapes qui sont clés. La première, c'est d'assurer une sorte de nouvelle égalité entre les citoyens. Et ça, ça passe par une meilleure distribution des richesses. Ça passe par des métiers qui sont plus légers et qui nourriraient plus, à tous les sens du terme, les citoyens que ce qu'on voit actuellement, où les métiers, en fait, ils écrasent, ils assomment, ils épuisent. Et une fois qu'on a fait ça, aussi, de travailler sur cette égalité qui est économique, dans le sens où la justice, elle passe aussi pour une meilleure répartition et aussi attraper toutes les personnes qui, notamment, s'en donnent à cœur joie dans l'évasion fiscale et ces milliards d'euros qui échappent à l'État pour, en fait, vraiment, derrière, faire les deux autres étapes. La deuxième, donc, du coup, c'est vraiment se remettre au service du vivant et être changé de manière de penser. Arrêter d'être dans le tout curatif, mais de passer dans le préventif avec une meilleure alimentation, avec une meilleure éducation qui nous permettent, en fait, vraiment, vraiment de nous réancrer au milieu du vivant. Et la dernière étape, c'est une fois qu'on est ces citoyens, droits dans nos bottes, au milieu de nos territoires, derrière, en fait, de redevenir proactifs. Et ça, ça se fait dans nos communautés, ça se fait sur nos territoires et ça se fait avec cette démocratie, justement, qu'on pourrait revivre dans le quotidien. Donc, tu vois, c'est hyper difficile, mais quand même, j'aurais tendance à dire qu'il faudrait décider de la réduction du temps de travail, faire en sorte qu'on soit mieux payé, mais qu'on travaille moins et qu'on ait plus de temps derrière pour les hobbies, mais aussi pour participer à la vie démocratique. Et puis derrière, une alimentation conventionnelle devrait être une alimentation bio, tout simplement. Et la dernière, ça serait, encore une fois, de permettre aux gens d'être beaucoup plus proactifs dans une sorte de convention citoyenne permanente ou, en tout cas, avec différentes échelles de conventions citoyennes qui nous permettraient, sur plein de questions centrales, de décider ensemble de comment on veut voir évoluer la France. Merci beaucoup, Julien. Avec plaisir. Merci à toi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.